Salut ! Je voulais juste te dire que là, je vais faire une vidéo avec deux hauls différents, deux retours différents de la même journée. Le premier, j'ai fait des cours à Leclerc le midi pendant ma pause déjeuner et donc je te montre ça assez rapidement puisque j'étais un petit peu pressée. Et le deuxième, après le travail, je suis allée acheter quelques petites choses chez Action parce que j'avais un produit en particulier que je voulais acheter. Et donc là, comme j'avais un peu plus de temps, j'ai pu juste te montrer ça plus en détail. Voilà, j'espère que ça te plaira. Bonjour à ton visionnage ! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un petit peu les ours que j'ai fait ce midi. Donc, je fais ça avec les objets bossés et puis je vais vous montrer au fur et à mesure de vous dire les prix. Je suis désolée comme je tiens l'appareil photo, ça risque de bouger un petit peu. Donc, on a d'abord ici, c'est carré à vaisselle qui sont à 1,07€. Ici, on a des chips paysannes qui sont à 89 centimes. On a d'abord ici pour retrouver du thé. 2,67€, mais pour une fois, c'est du thé blanc. Donc, je me suis dit que j'allais prendre ça pour changer. Ensuite... Et nous, il y a instantané pour mon amoureux à 50 centimes. Donc, parfois, le oeuf, bruit et poulet. Et ensuite... À 1,90€. Ici, des radis à 99 centimes. Là, j'ai pris un deliche rouge à 1,30€. Là, ce sont des tomates cocktail à 1,99€. J'ai pris une boîte de thomates où on reçoit des copains et que je fais des salades de riz. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de prendre ça. Alors, attendez, parce que là, pour retrouver ça... C'est à 1,08€. J'ai pris un paquet de 4 panettis pour pouvoir faire des sandwichs facilement. Avec l'été, j'ai besoin de pouvoir faire des sandwichs de façon pratique. Et ça coûtait 1,14€. Ici, j'ai pris un méga paquet de croissants tournesols à 1,90€ pour mon amoureux. Parce que c'est son péché mignon. Ensuite, ici, on a des dinosaures. 1,00€... Alors, attendez, je suis perdue. Où des pépites de chocolat ? Non, c'est pas ça. Dinosaures, 1,49€. Là, j'ai 1,99€. 3,70€. Ici, encore un péché mignon de mon amoureux. C'est les crackers mini-pizza. 2,48€. Les 4 paquets. Là, on a des fruits exotiques. A 2,77€ que je mange en petit-déjeuner. Là, c'est une papier toilette. Le premier prix, parce que c'est le cas où on a repris. A 1,57€. Là, on a un pita. A 1,54€. Voici maintenant des biscuits. Donc, on a ces gerblés. Goûtez à 1,30€ que mon amoureux mange tout le temps. Ici, on a des sablés que je n'avais jamais achetés. Mais ces meufs, c'est trop ambi. Alors, c'est noisette et c'est 1,15€. Ça et ça, c'est pour mon frère. Comme je lui ai fait quelques euros, j'ai pris des choses que je sais qu'il cherchait. Donc, des coffrets dans Robuch Angola. On en a beaucoup cherché l'autre jour chez Carrefour ou je ne sais plus. Parce qu'il en voulait. Donc là, c'était qu'à 80 centimes. Et ici, des biscuits petit-déjeuner à 2,16€. Ensuite, ici, encore des fruits au sirop parce que j'en avais vraiment plus du tout. Donc là, des boires à 1,79€. Et là, des abricots à 2,12€. Donc, ça vaut mieux d'acheter les boires. Mais bon, j'aime bien les abricots aussi. Je me suis repris le papier de toilette que moi je préfère. qui est le tri de mes sœurs à 3,68€. Ensuite, on a des betteraves qui m'ont coûté 95 centimes parce que j'adore en mettre dans les salades. Moi, j'adore ça. On a maintenant des muffins parce qu'on aime bien manger ça de temps en temps au petit-déjeuner. Et ça coûte 1,36€ les 4. Et ici, on a aussi du riz basemaine. Ah, 1,67€. Je ne vous montre pas, mais j'ai aussi acheté du frais. J'ai acheté des yaourts, des steaks à chez vous, mon amoureux. Des carottes rapées, tout ça, tout ça. J'ai acheté aussi des bouteilles de vin parce qu'on n'en avait plus. Et quand on reçoit, c'est toujours pas mal d'en avoir. J'ai acheté de la litière et puis il y a certains articles qui sont en double, notamment les gerplay, les chips, des trucs comme ça. Donc, au total, j'en ai eu pour 73. Voilà, j'espère que ce petit bout de vidéo vous a plu. Et puis, je vous retrouve tout de suite avec un autre tour. Je vous fais aujourd'hui un retour de course de mes achats actions. Donc, vous pouvez voir ici déjà que j'ai acheté une très grande boîte. Ici, qui a un couvert qui se ferme en deux parties. Et j'ai acheté cette très grande boîte pour en stocker, non pas un chat comme ce qui vient de passer, mais stocker le bazar qui est dans ma voiture. Parce qu'entre mon sac de yoga, quelques vêtements que j'aime bien avoir dans ma voiture, au cas où il fait trop plus chaud, plus froid, etc. En fait, c'est pas mal le bazar. Donc, je me dis que je vais faire une grande caisse comme ça, où je vais tout mettre dedans. Et ça, probablement beaucoup plus joli, c'est une boîte cool, coûte, pardon, 4,79€. Donc, pour ce prix-là, franchement, ça va de... Ça va prendre la suite. J'ai racheté ce petit panier qui fait 25 cm sur 20 cm. qui existe en blanc et en noir. Et qui coûte 1,26€. Donc, j'en ai encore racheté un pour continuer à organiser mon arrière-cuisine. Puisqu'elle n'est toujours pas organisée, vu qu'à chaque fois que je vais chez Action, je ne retrouve quasiment jamais les mêmes paniers, les mêmes objets. Donc, c'est pas très pratique. Et ça m'énerve un peu. J'ai pris ces disques de coton bio à 79 cm. Qui sont très bien. Qui sont surtout très grands. Parce que moi, j'utilise, pour me démaquiller, un grand coton comme ça, avec du démaquillant classique. Et un petit coton, vous savez, les petits en classique. Pour les yeux, avec du démaquillant waterproof. Même si je n'ai pas de maquillage waterproof. C'est juste que ça permet de vraiment bien enlever le mascara. Sinon, moi, j'ai vraiment le mascara qui reste dans les cils. Et ça fait mes cils salivés et tomber de façon prématurée. Vous comprenez que c'est quelque chose que je cherche à éviter. J'ai ensuite tombé sur du gel hydroalcoolique. Avec un prix au litre, en fait, pas cher du tout. Parce que chaque petit gel, là, coûte 89 centimes. Soit pas un 8,9 euros le litre. Ce qui est vraiment, mais alors vraiment pas cher. Comparé à certains gels hydro qu'on voit à 14 ou 15 euros le litre en ce moment. Dans les magasins. Du coup, j'en ai repris. Surtout que je trouve que 100 000 litres, ça va. Ça reste une quantité intéressante. Donc, j'en ai pris deux. Un pour ma voiture et un pour la voiture de mon amoureux. J'ai jamais acheté ceux-là, le Angel. Enfin, avec ce logo-là, j'ai jamais acheté chez Action. Donc, on verra bien s'il me plaise ou pas. J'espère qu'ils ne laissent pas un trop gros résidu. Et puis, ici, j'ai acheté ce spray nettoyant. 150 000 litres. 1,59 euros. Donc, ça restait, pareil, apportable. Je sais que combien ça fait au litre. Et j'ai un peu la flèche de calculer. Ah, c'est pas possible, ça. Ils sont là, j'arrive pas à l'ouvrir. Donc, vous voyez, ça fait un spray. Et on peut, tant que se... Mettre du pchit sur ses mains pour les nettoyer. Pour changer un petit peu. Donc, voilà, écoutez, j'ai pris ça pour mon amour. Parce que c'est le genre de produit qu'il est bien testé. Alors, j'ai ensuite acheté ces deux organisateurs, soi-disant pour fricot. Mais moi, je vais pas les stiser dans le fricot. À 99 centimes. Dans lesquels je vais mettre mes pâtes, mon riz, les choses comme ça. Ou peut-être des pâquets de biscuits. L'avantage, c'est qu'ils sont plus petits devant et plus grands derrière. Donc, on peut vraiment bien voir devant. Peut-être les boîtes de conserve, dans mon marque, je sais pas. Je vais voir, mais ça, je vais en trouver l'utilité. Puis, franchement, par contre, 99 centimes. C'est pas très cher pour un organisateur. Pour une boîte plutôt. Je pense pas qu'on dit organisateur. Mais bon, c'est pas grave. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à parler. Les produits suivants que j'ai acheté, c'est ces crayons de couleurs. Alors, est-ce que j'en avais besoin ? Non. Mais ils m'ont fait trop envie. Donc, c'est des... J'ai acheté trois lots de crayons de couleurs. Chaque lot coûte 1,49€. Donc là, c'est le lot avec du gris, du bleu et du violet. Il y a vraiment plein de couleurs différentes pour pouvoir faire des subtilités. Ça, je me suis dit que, en fait, quand je coloris des mandalas, des fois, j'ai l'impression d'utiliser tout le temps les mêmes couleurs parce que j'ai pas de couleurs intermédiaires. J'ai pas vraiment de nuances. Et je me suis dit qu'avec ça, j'allais en avoir. Donc, voilà. Puis, c'est le prix resté raisonnable. Ensuite, j'ai pris le paquet avec le gris. Encore une fois, les verts et les bleus turquoises qui me semblaient, pareil, sympas. Alors, c'est des boîtes en métal. Je suis pas sûre de les garder dans les boîtes en métal parce que je trouve que c'est plus en comprenant que dans une trousse. Mais, à voir ce que je décide de faire. Et le dernier paquet, c'est les roses. Donc, on a des oranges, des roses, des roses, et des rouges ici. Alors, par contre, ce qu'il y a pas, c'est du jaune qui va me manquer. Ouais, c'est le jaune, par contre, j'en aurais pas. Tant pis, on utilisera du beige. Et les couleurs, là, yellow skin, light beige et dark salmon. Je me suis dit que ça pouvait être des couleurs pas mal pour faire la peau de certains dessins que je fais. Pareil, flèche color, flèche, ça veut dire la chair. Donc, voilà, c'est celui-là aussi. C'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil, on promet. Après, l'autre avec le vert. Bah, j'adore le vert. Donc, voilà. Et puis, après, je me suis dit, t'en prends deux, prends les trois, t'en dis. Voilà, pour 4,50 euros. C'est pas très cher. Et franchement, il y avait plein de cahiers de coloriage aussi que moi, j'ai pas pris, mais que vous pourriez prendre pour aller avec. Alors, ensuite, j'ai pris cette crème solaire. Pourquoi est-ce que je l'ai pris chez Action ? Honnêtement, c'est par rapport à l'utilisation où j'en fais. On utilise assez peu de crème solaire parce que mon amoureux et moi, nous exposons très peu au soleil. On n'est pas du style à passer des heures dehors à marcher, des heures dehors à bronzer. Donc, au final, on en utilise assez peu. Là, en ce moment, je vais en utiliser un petit peu quand je vais jardiner ou si je vais lire dans le jardin. Mais bon, comme la plupart du temps, quand je vais dans le jardin ou quand je sors, il est genre 17h, 18h, le soleil est doux et j'ai pas vraiment besoin de surprotéger ma peau avec beaucoup de crème solaire. Donc, j'en mets un petit peu, mais voilà. Et quand on part en vacances, par exemple, oui, on en met quand on fait des randonnées, des trucs comme ça. Mais bon, moi, quand je fais une randonnée, comme je suis en t-shirt pantacour, j'en ai dit qu'il se peut une tonne. Et quand je m'expose à la mer, c'est pareil. J'en mets pas toutes les 15 secondes non plus. Et puis, je passe pas 3 mois à la mer. Donc, au final, pour 2, très souvent, j'utilise genre ça. Et il y a ça que je jette d'une année à l'autre, vu qu'une crème solaire se pérille d'une année sur l'autre. Donc là, quand j'ai vu que ça coûtait 2,95 euros pour du 30, un résistant à l'eau, je me suis dit, bon, honnêtement, je vais tester. Je pense pas que la composition soit bonne. Je pense que ça intéresserait. Et honnêtement, c'est plus une histoire de rapport qualité-prix-gaspillage. Donc, oui, moi aussi, j'aimerais bien acheter des crèmes solaires de parapharmacie, de la Roche-Posay, des trucs comme ça. Mais quand tu payes 10 euros un truc, que t'en jettes les 3K, tu préfères le payer 3 euros. Je suis totalement honnête avec vous. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, c'est ce lot de camp de toilettes spéciales Hôtel Royal à 1,99 euros. Parce qu'il y a quelque temps, je les ai achetés en marron, on sait, je les avais trouvés. Et franchement, c'est quand même de la qualité qui n'est pas trop mauvaise. Et c'est vrai qu'en ce moment, je me remets à me laver avec un camp de toilettes que je change tous les jours. Et j'en ai besoin de pas mal. Donc, c'est pour ça que j'avais racheté les autres l'autre jour. Et là, j'en ai racheté des blancs. Parce que quand je mets une lessive de clair, comme ça, je mets les clairs. Et une lessive de foncé, je mets les foncés. Tout bêtement. Donc, voilà. C'est pour ça que j'en ai repris. Et là, ça y est, je devrais en avoir assez. Parce que ça m'en fait 6. Et je devais en avoir déjà cette ouïe qui traînait, que j'avais depuis un moment. J'essaye de pouvoir tenir 10 jours de suite. Au cas où le temps que je fasse les lessives et que ça sèche surtout. A voir de quoi faire. Et ça m'a donc coûté 21,60€ pour tout ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Avec les deux parties. Le retour de course, le clair. Puis celui-ci, action. J'espère que ça vous a donné des idées de produits. Et que vous arriverez à les trouver en magasin. J'ai oublié de dire au début, donc je le dis maintenant, que rien n'est sponsorisé. Tout est acheté avec mon argent que je gagne. Avec mon travail. J'espère que vous êtes relaxés. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. 1, 2, 1, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10.